La revue de presse. Alors Nicolas Hulot, je vous le disais à l'instant dans le rappel éthique, Nicolas Hulot est à la une de vos journaux ce matin. Le parisien que je prends ici se demande mais que vaut le plan Hulot ? Le nouveau ministre de la transition énergétique explique le journal, a présenté hier son dispositif de lutte contre le réchauffement climatique et il promet la fin des voitures essence et diesel d'ici à 2040. On vous en a parlé ce matin dans l'enjeu. Mais voilà, il reste flou sur sa stratégie. Alors que vaut ce plan Hulot ? Se pose, se demande le journal. Je lis ces quelques mots de l'édito de Frédéric Vézard. Résultat hybride, dit l'éditorialiste. L'ancien journaliste s'est donné des objectifs clairs, ambitieux mais fort lointains, oubliant de se prononcer sur les questions urgentes. Quid de l'avenir de nos centrales nucléaires, de la fiscalité des carburants, du coût des véhicules électriques ou encore de Notre-Dame-des-Landes ? C'est sur sa capacité à surmonter cette roue d'air que sera jugée son action de ministre providentiel. Cette année, dès cette année, pas en 2040, dit le Parisien. Nicolas Hulot, également à la une du Figaro. Fin de l'essence et du diesel, Hulot est-il réaliste ? Donc encore une question, cette fois à la une du Figaro, à l'endroit de ce plan du ministre. Le Figaro qui demande pitié pour les automobilistes. « Oui, Nicolas Hulot a raison de rêver d'un monde complètement décarboné et d'un air totalement pur. Espérons seulement que, contrairement à ses prédécesseurs, il s'efforcera de concilier grands principes et réalités économiques », écrit le Figaro ce matin. Un Libération un petit peu particulier ce matin, regardez. C'est un Libération, qui revient chaque année d'ailleurs, le Libé des photographes. C'est l'occasion des rencontres photographiques d'Arles. Il y a beaucoup de très très belles photos dans ce numéro, notamment celle sur Mossoul Est, qui revit depuis le départ des djihadistes de l'État islamique. Allez voir, c'est en page 8 de Libé ce matin. Et puis il y a une très belle photo aussi, je prends la croix et je vais chercher la page 22. Très belle photo dans la croix. Un homme, un homme seul qui marche dans un pré, il accompagne un troupeau de chèvres. Détail qu'il n'en est pas vraiment un, car on ne voit pas son visage, on le voit de dos. C'est un détenu, cet homme qui marche dans un champ, car la ferme de Moyambry dans l'Aisne réinsère les détenus en fin de peine, grâce à des activités de maraîchage, d'élevage et au contact de la terre. Ils réapprennent progressivement la vie quotidienne hors les murs. Et écoutez ce que dit l'un des encadrants, leur passé ne nous concerne pas. Il est l'affaire de la justice, ils ont eu tout le temps de leur peine pour le regretter. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils veulent être demain. C'est un très beau reportage à lire ce matin dans La Croix.